évidemment qu'il y a un dysfonctionnement, mais des mythomanes, il y en a toujours eu dans toutes les sociétés, en général, ils sont très très forts, ils peuvent même vous fournir des faux diplômes éventuellement, donc des mythomanes, ça existe, quand on en a trouvé une sur le nombre de profs, ça ne m'étonne pas plus que ça, mais encore une fois, il y a des trous dans la raquette avec cette rentrée qui s'est faite de briques et de rocs. On dirait qu'on commente un fait divers, alors que cela est symptôme et la signification que l'école de la République, qui fut une des gloires de la France, et la raison de notre puissance et de notre grandeur, est en train de devenir un taudis, et je le tiens de vrais profs, parce qu'il y a encore de vrais enseignants dans ce pays qui se battent, qui souffrent, qui sont déprimés, et qui voient que l'école de la République est livrée à volo, à volo, aux vicissitudes du marché, aux décrépitudes sociales de notre époque, c'est une catastrophe. Les enfants qui vont sortir de cette scolarité-là sont ceux qui vont tenir le pays dans 15-20 ans, mais qu'est-ce que ça va donner ? On voit déjà aujourd'hui les failles, les défaillances de l'éducation nationale d'il y a 15-20 ans, on voit quand ils sont aux affaires, incompétents, incultes, manque de responsabilité, enfin voilà. Attention, en parlant des vrais profs, ne pas sous-entendre que les vacataires, pour le coup, s'en foutent. Non, mais il y a de tout, il y a encore des gens exemplaires, et heureusement qu'il y a encore une majorité d'enseignants exemplaires. Mais ils s'en vont là, ils vont partir, ils vont partir, et ils sont... Vous parlez de taudis où tous les profs... Alors, il y a des écoles, il y a des établissements qui sont devenus des taudis, au sens propre, au sens figuré, et l'éducation nationale, qui était l'instruction publique de la République, est aujourd'hui... Alors, c'est pas... Mais on n'en est même plus dans le constat ou l'évaluation, que ce soit les études PISA ou ce que l'on voit, les témoignages. Ça, c'est beaucoup plus grave que tout ce qu'on peut évoquer. Les désirs médicaux, le chambage, tout ce que vous voulez. C'est la France de demain qui est en train de se fabriquer à cet endroit-là, et la fabrication de ça, c'est la fabrique des crétins. C'est la fabrication de cet endroit-là. – Sous-titrage FR 2021